Le film Ad Astra de James Gray prend le contre-pied de la plupart des films de science-fiction car il s'attache à décrire une conquête de l'espace qui intègre les conséquences de cette aventure sur l'être humain et la société au risque de quelques invraisemblances technologiques mais rien qui n'enlève de valeur à ce périple qui reste hors norme. C'était un héros, il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Roy McBride, le personnage interprété par Brad Pitt, nous fait découvrir trois échantillons du monde spatial imaginé par James Gray. Il s'agit en premier lieu de la base lunaire américaine Kiatu du centre commercial. Boutique, publicité et enseignes lumineuses y sont reines. Les néons brillent même dans la nuit pour inciter le chaland à se rendre dans ce temple dressé à la gloire du dieu Consommation. Le deuxième espace qui nous renseigne sur l'avenir de l'humanité hors de la Terre sont les plaines lunaires au milieu desquelles circulent des convois zigzagants entre de sombres cratères. Or ces plaines ressemblent étonnamment à celles du Far West, si bien que sur la Lune comme sur Terre, les convois de diligence spatiale se font attaquer par des pillards qui travaillent pour eux-mêmes ou par des corsaires qui entretiennent une situation chaotique au profit d'États peu regardants en matière de droit international. Ces scènes dignes des meilleurs Far West comme celles montrant les joies du shopping lunaire témoignent surtout d'un fait, déplacer l'humanité ne la changera pas. Même dans le plus hostile des milieux, le vide spatial, le meilleur de l'humanité continuera à côtoyer le pire. Enfin, le dernier lieu par lequel passe le héros, Rogue My Bride, est la station martienne américaine. Là, tout y est austère, le béton est brut, il n'y a pas de fenêtre ouverte sur l'extérieur, peut-être même que la base est-elle construite en sous-sol. Le film pourrait se dérouler à la fin du XXIe siècle ou au début du siècle suivant, en tout cas la taille du centre commercial lunaire en témoigne. Et pourtant, sur Mars, la base dans laquelle se rend le personnage joué par Brad Pitt compte à peine plus de 1000 personnes. Ainsi, les installations humaines sur Mars nous rappellent que l'aventure spatiale sera avant tout humaine, âpre, rude et sans concession. Ces trois situations, mais celles aussi des aventuriers qui se rendent vers des destinations lointaines, telles que l'équipage du père de Rogue My Bride parti pour Neptune, mettent en lumière un facteur tout à la fois incontournable et réputé difficilement gérable, il s'agit de la psychologie humaine. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce travail. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui partent dans l'espace sont issus d'une sélection drastique qui permet de créer une population homogène, apte à vivre, survivre dans des espaces clos et exigus. Dans le film, Ad Astra, on ne parle plus d'homogénéité de la population spatiale, celle-ci est composée de toute la variété des individus qui font la richesse de l'humanité. Par contre, Roy McBride, comme sûrement toute personne à responsabilité dans ce film, doit régulièrement rendre compte de son état psychique en se branchant à une IA. Étrangement, que sont ces dialogues qui aigrènent le film ? Où que se situe le personnage de Brad Pitt ? Il doit se soumettre à ses évaluations psychologiques quitte à s'entendre être invité par la machine à aller se rendre en salle d'immersion sensorielle pour se calmer. Indépendamment des dimensions financières et technologiques, avec le temps, ces conditions seront immanquablement rassemblées. Ce que montre Ad Astra est que le vrai enjeu de la conquête de l'espace sera la maîtrise du facteur humain. L'actuelle présence des humains dans l'espace, principalement à bord d'ISS, reste loin de cet enjeu. Et pour longtemps encore, ISS et les prochaines générations de constructions humaines hors Terre demeureront impropres à la vie au quotidien dans l'espace. On est loin des installations spatiales aptes à satisfaire toutes les dimensions de la nature humaine que l'on évoque le collectif ou l'intime. Comme sur Terre, ces lieux à urbaniser, à la surface de la Lune de Mars ou en orbite autour d'une planète, ces lieux donc devront être construits afin de permettre à toutes les activités humaines de s'épanouir. Que l'on parle de culture ou de vie sociale ou politique, que l'on évoque le travail et donc l'industrie et l'économie, que l'on parle de la liberté de circulation des personnes, des biens et des informations. Une fois rassemblées, toutes ces conditions n'effaceront pas pour autant la tension qui demeurera entre les individus et la Terre. Toutes et tous installés dans l'espace seront en permanence à des jours, des semaines, des mois, voire des années d'un retour vers la planète bleue. Sans garantir une stabilité psychologique parfaite, ces conditions devraient néanmoins permettre un épanouissement pas trop névrosé de ce qui va devenir une nouvelle branche de l'humanité, les humains spatiaux. Alors, prêt pour un voyage plus ou moins sans retour ?